Merci d'être à l'écoute de RéumiFM, bonjour et bienvenue à ce grand oral du 3 octobre 2020. Nous recevons avec un très grand plaisir le professeur Amsa Toussaou-Sidibe, présidente de Carlenen. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Fatou, bonjour M. Samb, bonjour aux auditeurs et auditrices de RéumiFM. Merci professeur Amsa Toussaou-Sidibe, Assam Samb, bonjour et c'est toujours un plaisir de partager le patrouille. Bonjour Fatou, c'est le plaisir de partager, bonjour madame, professeure et bienvenue. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invitée comme d'habitude dans la rubrique portrait avec la très belle voix d'Elisabeth Jatta. Amsa Toussaou-Sidibe est née en 1953. En 2012, elle était la première femme candidate à la présidentielle du pays. Amsa Toussaou-Sidibe est professeure de droit à l'université chez Ante Diop de Dakar où elle est directrice de l'Institut des droits de l'homme. Elle a fondé et a servi en tant que présidente du réseau africain pour la promotion des travailleuses africaines basées à Dakar. Dans ses différents rôles, Sidibe a plaidé diplomatiquement pour la santé des femmes, l'éducation et l'égalité des sexes, aidant à élaborer une législation sur la violence à l'égard des femmes et à orchestrer la loi sur la parité des sexes au Sénégal en 2010, qui oblige les partis politiques aux élections locales et nationales à voir des femmes pour au moins la moitié de leurs candidats. Amsa Toussaou-Sidibe a déclaré que les femmes parlent de parité partout, même dans la brousse, et a déclaré même qu'elles doivent être au plus haut niveau pour les décisions. C'est important. Elle a fréquenté l'université Paris 2 où elle a obtenu un doctorat en droit et en sciences politiques. Nominée du projet 1000 femmes, prix Nobel de la paix en 2005, elle est militante infatigable de la paix. Médiatrice, elle a contribué à apaiser de nombreux conflits dans le milieu scolaire, universitaire et professionnel. Elle est l'auteure de plusieurs publications, parmi lesquelles nous pouvons citer Amsa Tous 2014, Droits civils, Droits sénégalais, Introduction à l'étude du droit, État des personnes, Familles, Dakar, Crédila. Elle est également l'auteure de Genres, Inégalités et Religions, acte du premier colloque inter-réseau du programme thématique Aspects de l'État, Droits et Démocratie, sous la responsabilité scientifique de Amsa Toussaou-Sidibe, Paris, édition des archives contemporaines. La présidente de la Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines, Karl Lennon, est aujourd'hui l'invité du Compte Oral. C'est avec un grand plaisir que nous recevons le professeur Amsa Toussaou-Sidibe sur ce plateau. Merci Elisabeth Diata. Des commentaires sur cette présentation, professeure ? Je suis Amsa Toussaou-Sidibe. Donc elle a tout dit. Si on comprend, merci d'être là. Nous démarrons, professeure, avec cette situation assez rassurante quand même de la COVID-19. La tendance baissière se confirme davantage. Vous faites partie de ceux qui étaient à Touba. On s'achemmet justement vers ces grands événements religieux. Êtes-vous rassurée par l'atmosphère actuelle ? Bon, effectivement, j'étais à Touba et j'ai salué le rôle essentiel joué par le Khalif général des Mourides, Serin Muntaha Basirou Mbake. Il porte son masque au vu et au su de tout le monde et exige de toute personne qui vient vers lui de respecter les mesures barrières. Le gel est là, l'eau est là et je trouve que c'est extraordinaire que les chefs religieux puissent jouer ce rôle de sensibilisation pour lutter contre la COVID-19. Maintenant, les populations sont ce qu'elles sont. Il y a des populations, il y a des personnes qui sont réfractaires aux suggestions de manière générale. Donc, il y a des personnes qui ne portent pas le masque. Mais ce que je veux dire, c'est que le Sénégal aussi semble bénéficier d'une certaine chance. Parce qu'on ne peut pas voir la population, une bonne partie de la population, sans mesure barrière et qu'on arrive à un résultat extraordinaire. Ces jours-ci, nous sommes à 20, 30 cas positifs. C'est une aubaine. Mais je veux dire que c'est le moment ou jamais pour les pouvoirs publics d'insister davantage pour que les mesures barrières soient respectées. Pour l'instant, ça baisse. Mais ailleurs, il y a une forte reprise, une deuxième vague sérieuse de la pandémie. Et nous ne sommes pas à l'abri. Nous ne savons pas jusqu'à présent par quelle chance nous arrivons à ces beaux résultats. Évidemment, j'en profite pour féliciter surtout le corps médical qui a joué un rôle fondamental. Je dis chapeau au corps médical. Mais pour féliciter aussi la presse. Parce que vous avez joué un rôle de sensibilisation fondamental. Et toute personne aujourd'hui qui respecte les mesures barrières et fait respecter les mesures barrières, eh bien, doit vous féliciter et vous encourager. Évidemment, tous les acteurs aussi, tous ceux qui ont mis la main à la patte pour que cette pandémie ne prospère pas. Encore une fois, on est au temps où il faut un respect beaucoup plus absolu des mesures barrières. Nous ne sommes pas encore à l'abri d'une situation difficile. Mais en tout cas, pour le moment, Dieu merci. Nous disons Dieu merci. Assane ? Oui, madame, bonjour. Vous avez évoqué ce miracle africain par rapport à la Covid parce qu'on prédisait des millions de morts. Là, vous avez répondu à la question. Mais tout de même, la Covid aussi a mis en exergue la faiblesse de notre système sanitaire et peut-être un problème de priorité par rapport à nos politiques publiques. Et peut-être que vous souhaiterez lancer un appel à ce niveau-là, qu'on ait quand même un système sanitaire solide, des hôpitaux à la dimension de l'aspiration des Africains, n'est-ce pas ? Tout à fait. Ce que je souhaite, que j'ai toujours souhaité et que j'ai dit dès l'abord, c'était qu'il faut un renforcement de notre plateau médical. Mais je dis et je répète que nous avons en matière médicale, de santé, des personnes ressources, de qualité, à quelque niveau que ce soit. Cela dit, il faut appuyer ce corps médical par un plateau beaucoup plus riche des moyens, des infrastructures, un respect absolu vis-à-vis de ce corps médical. Mais je disais, moi, quand le président de la République nous a reçus au début de la Covid-19, qu'il fallait un développement sanitaire endogène. Nous n'avons pas besoin de tout importer à l'extérieur. Il y a un minimum de produits pharmaceutiques que nous devions pouvoir avoir, n'est-ce pas ? Relancer l'industrie pharmaceutique. Nous avons les personnes ressources ici. Il y a des experts en industrie pharmaceutique dans notre pays. Il y a des experts en recherche dans le domaine de la santé, dans le domaine des médicaments. Mais il nous faut utiliser ça. Il nous faut utiliser ça et éviter de tout exporter, même d'exporter de l'aspirine. C'est inadmissible. De l'alcool. Des masques. Je me suis battu pour les masques. Dès le début. Il ne fallait pas qu'on attende. La faculté de médecine recelait des compétences qui pouvaient nous montrer comment faire des masques de qualité. Des masques de qualité. Ça a été fait, d'ailleurs. Nous sommes allés les rencontrer au niveau de la faculté de pharmacie qui nous ont montré des prototypes de masques infaillibles. Donc, heureusement que ça a été utilisé par certains pour qu'on ait des masques. Donc, tout peut être fait. Pratiquement tout peut être fait ici. Nous pouvons nous faire accompagner de temps en temps. Mais les ressources humaines de qualité sont là. La réflexion, elle est là. Donc, il faut qu'on en profite. C'est ça. Et le président de la République a fait des promesses à ce propos lors du conseil, le dernier conseil présidentiel. Sur ma relance. Sur la relance de l'économie. Il a promis de faire de la santé, en tout cas une priorité. En tout cas, parmi les priorités, et même Touba aura son, peut-être, second hôpital. Peut-être qu'il y aura d'autres hôpitaux ailleurs. Alors, moi, justement, quand j'ai écouté le dernier conseil présidentiel, j'ai remercié le chef de l'État. Parce qu'il nous a invités à sa rencontre au début de la COVID. Nous lui avons fait des suggestions. Je lui avais fait des suggestions très fortes sur le développement endogène dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'économie, dans tous les domaines. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, il prend cela en charge. C'est tout ce que nous demandons. Que les idées que nous pensons positives pour la population, eh bien, soient acceptées et valorisées. Donc, sur ce plan-là, je pense que ça, c'est essentiel. Qu'est-ce que vous lui avez suggéré et que vous avez retrouvé dans le plan de l'économie ? Tout ce qui est développement endogène, tout, sur tous les plans, sur le plan agricole, sur le plan pharmaceutique, sur tous les plans, disons, sur tous les plans. Et je vois que le dernier conseil présidentiel prend cela en charge. C'est comme ça. Ce Sénégal doit être ce pays uni où tout le monde donne son avis, fait des propositions. C'est ça qui nous permet d'avancer. Donc, vraiment, je pense que ça a été positif. Est-ce à dire qu'il vous écoute enfin et que maintenant, les niages se sont dissipés dans vos relations ? Mais il m'a toujours écoutée. Ah, ça. Tous les présidents, depuis le président Abdou Diouf. Senghor, bon, j'étais très jeune. Mais le président Abdou Diouf, vers les années 98, depuis les années 97-98, jusqu'au président Abdou Laïwan. Quand vous avez commencé à enseigner. Oui, et que je parlais. Parce que, jusqu'au président Macky Sall, ils savent que ce que je dis provient de réflexions poussées. Et ce que j'ai dit est objectif, basé sur la vérité, sur la sincérité. Et c'est quelque chose qui peut valablement profiter aux populations. Ne pas m'écouter, c'est faire perdre aux populations. Et je crois qu'ils s'en rendent compte. Donc, le président Macky Sall m'a toujours écoutée. Il m'a toujours écoutée. Mais c'était les formes de l'écoute qui posaient des problèmes. Alors, Assa disait tout à l'heure que les nuances sont dissipées. Qu'en est-il justement de vos relations avec le président Macky Sall dont vous avez été conseillé? Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai toujours dit ce que je pense qui doit pouvoir être dit. Depuis Abdou Diouf, en passant par Abdou Laïwan, jusqu'à Macky Sall. Mais je n'ai jamais eu des relations heurtées avec ces personnalités-là. Je vais vous raconter. En 1998, c'est le président Abdou Diouf qui était donc au pouvoir. Absolument. J'ai fait animer une émission en toute vérité avec votre collègue Daoud Ndiaye. Et j'ai parlé du droit foncier, de la question foncière et de la loi sur le domaine national. Parce qu'il y avait cette tentative de privatisation des terres au Sénégal. J'ai dit mais c'est dangereux. Les terres risquent d'appartenir à quelques Sénégalais en mettant en rade l'essentiel de la population. Le lendemain matin, il y a un ami qui me dit mais yo, Abdou Laï, non Abdou Diouf, c'est comme ça qu'il a utilisé. J'ai dit mais pourquoi ? J'ai rien dit que ce qui est bon pour les populations, donc bon pour lui. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui ? Non mais attends, le lendemain ou le surlendemain, on m'appelle pour me dire que le président Abdou Diouf veut vous recevoir. Et il m'a dit j'ai apprécié votre émission. Tout le contraire de ce qu'on avait même dit. Le président Abdou Laïwad, la même chose. Il y a eu une sorte de clash en 2001 à propos de la constitution, quand il s'est fâché contre moi devant tout le monde. Mais je rappelle que dès le lendemain matin, le président Abdou Laïwad avait eu cette grandeur de m'appeler et de dire vraiment ce qui s'est passé hier, etc. On va et on a travaillé ensemble sur cette constitution. Bon, avec Macky Sall, chaque fois que je dois lui dire ce que je pense qui est bon, je le fais. Mais on n'est pas des ennemis, loin de là, non. D'accord, d'accord. Alors, vous me demandez à propos du foncier aujourd'hui. Alors, à propos du foncier aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qui se passe, c'est exactement ce que j'avais prédit. Ça fait longtemps maintenant, c'était du temps où le président Famara Ibrahima Saïna était au Conseil économique et social. J'avais produit un article sur la loi sur le domaine national, en alertant attention à ce vent de privatisation des terres qu'on observe. Parce qu'on ferait du paysan dont les arrière-parents étaient sur la terre, mais des ouvriers agricoles. Et quelqu'un qui viendrait d'ailleurs, eh bien, s'imposerait, serait le propriétaire. Et ça, ça crée des conflits graves, comme ça s'était passé au Salvador, guerre civile. Alors là, je vois que c'est de n'importe quoi qu'on voit en matière foncière. Ce qui se passe dans le domaine foncier, l'escroquerie foncière, la boulimie, la boulimie, on a faim. C'est comme si on mangeait la terre. Voilà. Ça, il faut faire attention avec. Il faut passer par les voies légales. Et la loi sur le domaine national, je le dis, je le répète, était une bonne loi. Était, vous avez dit. Oui, au moment de sa conception. De 64. C'est une loi de 64, sous le président Senghor, qui a voulu donner, ressusciter, ou en tout cas maintenir, certaines valeurs positives, traditionnelles africaines, où la terre appartient à tout le monde. Nos ancêtres sont encore sous la terre. Dans le présent, on jouit de la terre. Demain, quand nous ne serons plus là, nos enfants pourront en jouir, et nos petits-enfants. C'est ça, la loi sur le domaine national. Et quand il y a des lois de cette loi aujourd'hui, il y a même des étrangers qui viennent acheter une cote par, je dis bien, une cote par, par exemple, un quart du Sénégal, un huitième du Sénégal. Mais c'est grave. On peut venir acheter tout le Sénégal. On parle de 7% des terres arabes sur Ablaïwad ont été achetées par des étrangers. Alors, ça avance. Et si nous n'y prenons garde, quel est le pays qui se respecte et qui peut accepter cela ? Que les étrangers viennent acheter toutes les terres de notre pays, le Sénégal, qu'est-ce que nous, nous allons faire ? C'est intérêt dans certains pays, comme la Russie, on ne peut pas acheter. Mais, 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 mais ils ont raison. Ils ont raison, ils ont raison. Parce que, évidemment, cette, comment je vais le dire, cette gouvernance, elle doit être patriotique. La gouvernance doit être patriotique. Et c'est valable pour le développement endogène. Ce développement endogène ne doit pas permettre ce qui s'est passé dernièrement. Où 6% de croissance, eh bien, ceux qui en ont profité, ce n'étaient pas les Sénégalais, mais des étrangers. Absolument. Le PIB. Alors, ça pose problème. Il ne faut pas que dorénavant, quand nous aurons une croissance, parce que le dernier conseil présidentiel parle de croissance à 2 chiffres, 13%, en 2022, nous souhaitons que ça arrive. Mais si ça arrive, eh bien, il ne faudra pas que ce soit les étrangers qui en profitent. Absolument. Alors, si Fatou le permet, justement, comme on parle de terre, il y a cette affaire douloureuse, hein, des militaires déguerpures au niveau de Thermi-Sud, au niveau de Wacom, le souci que nous avons, c'est que, justement, ces gens-là qui ont servi le Sénégal pendant longtemps et qui ont été là pendant au moins 40 ans, ça a créé une sorte de droit acquis, comme je l'ai écrit quelque part. Le fait de les déguerpures comme ça, de les jeter à la rue, ça pose un sérieux problème. Ben oui, hein. Alors, moi, j'ai ramassé en bas, là, en montant, ce journal... Les mythes s'effondrent. Où vous avez écrit magistrature, armée, presse, les mythes s'effondrent. Il fallait ajouter enseignement. Enseignement, oui, absolument. De quelque niveau que ce soit, élémentaire, secondaire, universitaire. Absolument. Vous savez, dans une république, quand les jambes, c'est-à-dire les piliers, s'écroulent, la république s'écroulent avec. Absolument. Donc, l'armée, la grande muette qui ne parle pas, mais qui souffre, eh bien, la grande muette, il faut lui rendre ce qu'elle mérite. Absolument. Elle défend la nation, dans tout au long de ses frontières, et même à l'intérieur, parce qu'on parle d'armée de nation. Absolument. Eh bien, cette armée, il faut lui rendre ce qu'on doit lui rendre. Absolument. Il faut rendre à César ce qui lui appartient. Cette armée, il faut, évidemment, lui rendre tout le respect. Alors, ces familles qui ont vécu 40 années durant sur ces terres, le un bon jour, venir avec un bulldozer, avec des forces de défense et de sécurité, je dis bien, je pèse mes mots. Des collègues, quoi, en fait. Pour les faire sortir, pour Torokhal, famille, ça fait mal. J'en souffre. Ça fait mal. Il aurait fallu leur trouver des alternatives douces, sans bruit, dans la sutra. Parce que c'est ça, les valeurs. On a tendance à tout mécaniser maintenant. Mécanique. Alors qu'il y a l'humain. N'oublions jamais l'humain. Avec les valeurs. Avec les valeurs. Sachons toujours que, moi, vous m'excuserez, mais il m'est difficile de parler sans parler de Dieu. C'est important. Dieu nous a forgés. Dieu nous a donné des droits, des droits incompressibles, parmi lesquels le droit à l'honneur, à la considération, à la dignité. C'est voilà pour tout le monde. Mais alors, quand on s'est toujours battu pour que l'honneur, la considération, la dignité de tout un peuple soit préservé, c'est le fait de l'armée, et bien qu'un beau jour, on réduise dans cet état les familles de ces forces de défense. 79 au total. 79. 79 familles. Des familles, vous avez dit. Des familles. Mais pas les membres de la famille. Ça fait combien au total ? Des centaines de... Ça, c'est un... Il faut que... Nous demandons au président de la République de réagir très vite. De leur trouver des sites de recasement très vite, et qu'on les aide dans la construction, même si c'est des constructions précaires, de ces sites de recasement. C'est un minimum. Sinon, on est en train de mettre, de bafouer l'armée. Alors, ce problème aussi, selon certains, repose celui des logements de fonction, que des personnalités qui n'occupent plus ces fonctions-là, qui leur donnaient droit à ces logements, refusent de quitter. Dans son rapport 2018-2019, l'IGE avait même épinglé des personnalités de l'administration pénitentiaire qui occupent des logements, qui reviennent actuellement aux régisseurs, qui, pour la plupart, n'habitent plus dans ces administrations-là. Ça aussi, ça... Vous savez, sur ce plan-là, il faut régler le problème au cas par cas. Ah oui! C'est des problèmes à régler au cas par cas. Alors, il y a évidemment des institutions où on peut exiger que la personne quitte le logement. Il y a d'autres institutions où il y a eu des bonnes pratiques. C'est-à-dire ? De bonnes pratiques. Si on prend, par exemple, l'université. L'université, depuis Senghor, les enseignants sont logés et bien logés. Il y a eu des cités des enseignants. À Femmes Résidence, par exemple, où on a trouvé des logements aux universitaires et surtout ceux qui étaient dans certains niveaux, ces universitaires. Alors, toujours dans Femmes Résidence, à côté de la faculté des sciences économiques, par exemple, il y a des personnalités qui ne sont même pas des universitaires qui ont pu acquérir les maisons à très bas prix, qui en ont fait aujourd'hui des palais. sans compter qu'il y a des logements qui ont été vendus par l'État même à des enseignants. Alors, voilà pourquoi je vous dis que tout dépend des cas. Il faut prendre les choses au cas par cas. Ah oui, surtout quand... Bon, l'enseignant, l'universitaire, par exemple, a enseigné pendant toute sa vie à l'université. Comme vous. Comme moi. 40 ans. De sacrifice. Je n'ai rien demandé. Aujourd'hui, j'ai droit quand même à un minimum. C'est plus décent. C'est la décence. Est-ce que la République vous l'a rendue ? Ah, c'est à la République qu'il faut rendre, qu'il faut poser la question, pas à moi. D'accord. C'est à la République. En tout cas, je me suis sacrifiée. Je me souviens que j'ai enseigné dans le grand amphi de la faculté de sciences juridiques qui fait à peu près 1 500 places. Mais tous les ans, il y a à peu près 2 500, 3 000, voire 4 000 personnes qui viennent de toutes les facultés ou même en dehors de l'université pour venir suivre mes enseignements. Pendant tout ce temps-là, à chaque fois que des collègues venaient et restaient un an, deux ans, ils fuyaient parce que l'amphi, c'était dur. Pour un, autant de monde tous les jours devant soi. On ne sait pas qui est dedans avec les risques, avec les plafonds qui tombent. La chaleur. J'ai dit je reste parce que j'ai envie que les Sénégalais aiment le droit. Vous avez entendu une femme comme Aïssa Tudiophal, votre collègue, votre consoeur, qui me disait dans une émission je venais tout le temps quitter la fac de lettres pour venir suivre vos cours. Donc, j'ai beaucoup fait et j'ai formé l'essentiel des cadres Sénégalais et Africains. Donc, j'ai mis le droit dans leur tête. Je peux lui dire, Fatou, en 97, 98, je faisais partie de vos premiers étudiants. Vous faisiez partie, non pas des premiers, hein. Vous savez à quel âge ? Vous avez commencé quand est-ce ? En 80. Ah ! J'avais 20 et quelques années. Ah non, moi, j'étais comme vous venez de commencer. J'étais comme les étudiants avec un petit pantalon, une chemise. Vous étiez beaucoup plus jeune, hein. Hein ? Donc, vous étiez beaucoup plus jeune en commençant. 20 et quelques années. Ah oui, c'est comme Fatou Kamara. Moi, je suis venue très tôt. Fatou Kamara aussi, elle a commencé tôt. Très tôt, en tout cas. Oui, sans doute. Très tôt, je suis venue. Et je suis restée. Ah non, moi, j'étais là en 80... à partir de 80... Non, pas 97. Qu'est-ce que j'ai raccordé ? À l'année blanche, si. L'année blanche, c'est 98. Alors, moi, j'étais là en 96... Déjà en 97, je pense. Ah oui, donc, je vous ai dispensé le cours de droit civil. C'est ça. Alors, on reporte le retrouvaille. Ça fait plaisir, hein. On reporte le retrouvaille à l'après Grand Thora. Mais, on reporte le retrouvaille à l'après Grand Thora. Alors, attends, il faut passer après. Aujourd'hui, il faut que je donne l'après. Oui, oui, il faut le faire. Mais ça fait plaisir. Oui, c'est partagé. Donc, c'est pour vous dire que nous avons rendu un énorme service à la nation sénégalaise. Effectivement. Alors, on reparle du président Macky Sall qui a lancé un défi à tous qui pensent que l'actuel régime n'a rien fait pour bien gérer les inondations. Beaucoup ont commencé à relever ce défi. Vous en faites partie. Moi, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas dire que l'actuel régime n'a rien fait. Il ne faut jamais faire ça. Nihiliste. Parce qu'il ne faut pas être nihiliste. L'actuel régime a fait des choses. Mais moi, je serai prête à être la première personne qu'il va recevoir pour un débat autour des inondations. Vous savez pourquoi? Vous êtes prête? Je suis prête. Vous savez pourquoi? Parce qu'en 2012, quand j'étais candidate à l'élection présidentielle, la question des inondations occupait une place importante dans mon programme. J'ai énormément de choses à dire sur ça. Et puis, j'ai fait le terrain. J'ai vu que les inondations, c'était une catastrophe pour Dakar et sa banlieue. Mais c'était la même chose en dehors de Dakar. Vous étiez à l'intérieur du pays il y a quelques jours. J'étais à Guy-Dakar, dans le village de ma mère. Alors, dans le Wallo. Mais Guy-Dakar a failli être avalé par les eaux du fleuve. Alors, ça, il faut qu'on en parle. Parce que ce sont des personnes humaines qui sont à Guy-Dakar, dans le Wallo et ailleurs qu'à Dakar. Donc, dans Dakar aussi, ce sont des personnes humaines. Comme Massar a beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert. Avec les serpents, avec tous les reptiles dangereux. C'est des choses qu'il faut régler d'urgence. C'est possible. Je peux lui demander que c'est possible. Et je l'invite à un débat. Je lui demande que je sois la première personne qu'il reçoive dans le cadre d'un débat sur les inondations. C'est une urgence signalée. Vous ne voulez pas être nihiliste. Mais comment appréciez-vous ce qu'il a déjà fait avec tout cet argent-là annoncé? Alors, sur cet argent annoncé, 10 milliards, le matériel, c'est une nécessité. Ça, c'est pour le plan hors sec. Mais pour le plan décennal de lutte contre les inondations, par exemple, on parle de centaines de milliards. Le peu délire. Voilà, c'est ça. De centaines de milliards. De 750, 776 milliards. Voilà, il faut qu'on évalue ce qui a été fait avec cet argent-là. Parce qu'avec cet argent-là, déjà, on peut avoir plus qu'un début de réponse. Le plan hors sec, c'est un plan ponctuel. C'est une question qu'il faut régler de manière définitive. Il y a beaucoup de pays dans le monde où l'eau est présente partout, mais qui ont su gérer, qui ont su gérer les inondations, où l'on passe. Moi, d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Du temps du président Senghor, quand nous étions jeunes, que nous habitions là où se trouve le Grand Théâtre, aujourd'hui, à la gare de Dakar, parce que mon père était cheminot. Nous habitions des maisons surpilottées. Il y avait des poteaux, des pieux qui soulevaient les maisons. Quand il pleuvait, c'était inondé. Mais nous, nous étions très bien chez nous. Parce qu'il y avait des poteaux qui soutendaient la maison. L'eau était en bas. Et puis, nous, on était chez nous, peinards. On regardait la pluie tranquillement tomber. Ça, c'est des réflexions. Quand on parle de zones non édificantes, même ça, ça ne doit plus exister. Parce que vous savez qu'il y a des pays où on construit dans la mer. Je dis dans la mer. Alors, si ce sont des flaques d'eau, il est tout à fait possible de régler le problème. Et même Venise, quand vous regardez. Venise, Venise, c'est carrément dans l'eau. Absolument, Venise, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau. Donc, il y a la possibilité de faire quelque chose. Mais est-ce que, véritablement, il y a une réelle volonté politique ? Mais ce que je veux dire, là, et là où je voulais en venir, les 3 milliards, là, pour appuyer les populations, ce n'est pas rien. Mais nous avons besoin d'une autre forme de gestion. Voilà, absolument. Cette distribution de miettes, ça, vraiment, il faudrait que les populations elles-mêmes le refusent, maintenant. La politique de « tends la main, je te donne », ça, il faut qu'on l'arrête. Mauvaise habitude. C'est de mauvaises habitudes, ça. Et les populations elles-mêmes doivent savoir dire, même quand c'est dur, « non-langue ». Alors, il y a aussi la question du relogement des gens et le fait que Dakar soit vraiment toujours engorgé et tout ça. Toutes les infrastructures sont encore là, véritablement. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi faire une politique, désengorger Dakar, déloger les populations ? Comme ça avait été tenté avec le plan Diakhaï, je pense, à l'époque. Mais j'espère que le ministre Fofana va regarder ailleurs, car Dakar est aux alentours. On parle d'équité territoriale. Moi, quand je voyage, je dis aux personnes qui m'accompagnent, « Regardez-moi toutes ces terres qui existent au Sénégal, qui ne sont pas occupées. » Et tout le monde veut avoir un millième de lopins sur 150 mètres carrés à Dakar. Ce n'est pas possible. Et dans ces conditions, on peut considérer que Dakar et ses environs, c'est une bombe. Une bombe. Il faut déconcentrer, il faut faire ailleurs. Il faut introduire l'attraction ailleurs. Comme ça, même les Dakarois et ceux qui sont dans les environs vont aller ailleurs. Respirez un autre air. Il semble avoir commencé avec Diamniadio. Vous ne pensez pas. Nous risquons de nous étouffer. L'environnement ne nous permettra pas de vivre dans ces conditions. Alors Diamniadio, oui. Mais Diamniadio, il faut y mettre tout ce qu'il faut. Il faut appeler. Il ne faut pas que les ministres eux-mêmes, qui y étaient, fuient pour revenir à Dakar. Chaque jour, chaque soir. Alors ils vont fuir et revenir. Les autres vont dire « Ah, donc ici il y a des serpents. » C'est pour ça qu'ils sont partis. Nous allons partir aussi. C'est ça. Il faut installer des grandes infrastructures ailleurs qu'à Dakar. Dakar ne peut plus. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce grand oral reçoit professeur Ramsat Ossoua Sidibe. Il est 11h42. Alors on avance un peu à scène pour parler du dialogue politique et surtout de cette polémique aussi autour du chef de l'opposition, le statut de l'opposition, entre autres. Qu'attendez-vous du dialogue ? Vous souriez ? Oui, ce que j'attends du dialogue, c'est qu'il règle encore une fois. Et de manière définitive, ces problèmes qui minent la démocratie sénégalaise et les droits politiques des sénégalaises. Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce dialogue en cours ? Alors ce dialogue en cours règle quelques problèmes. Mais je crains que nous n'ayons pas réglé en profondeur les problèmes. Lesquels par exemple ? Mais tout, par exemple, les élections, l'organisation des élections. Pourquoi c'est reporté, reporté ? Mais parce que c'est miné. Le calendrier électoral. C'est miné depuis d'anciennes élections très mal organisées. Ça fait des décennies ça, depuis longtemps. Que les élections ne sont pas bien organisées. Le fichier est problématique. Les cartes d'identité, problématique. Tout est problématique. Alors, on ne doit même pas s'étonner de ce qu'il y a report des élections. On ne peut pas organiser des élections dans ces conditions. C'est le désordre total. Que faut-il faire ? Il faut réorganiser en profondeur. Et je pense qu'il nous faut le temps de la réorganisation. Organiser des élections au mois de mars prochain, là, alors que le fichier, on n'en sait rien, alors que les jeunes n'ont pas eu la possibilité d'aller s'inscrire et d'avoir des cartes d'électeurs, eh bien ça, c'est un problème. C'est un problème. Comment le régler ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais il faut qu'on le fasse avant qu'il y ait d'autres élections. Sinon, ce sera rebolote, rebolote tout le temps, on revient sur ça, c'est un problème. Donc, vous êtes d'accord que ce report est inévitable ? Mais calculons. Objectivement, on est quoi ? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Cinq mois. Six mois ? Oui, mars. Vous savez qu'il y a cette convention de la CEDAO qui dit que pas de réforme possible six mois avant. Non, les élections. Or, il nous faut ces réformes. Absolument, M. Sam, n'est-ce pas ? Absolument, absolument. Vous qui êtes juriste, vous ne le savez pas. Alors, vous savez qu'on ne peut pas objectivement, juridiquement organiser les élections au mois de mars. Ce n'est pas possible. Parce que le fichier, là, il faut le régler. Les réformes sur le parrainage, par exemple, il faut les faire. Puisqu'il n'y a pas de parrainage pour les locales. Il faut fixer le montant de la caution ou dire, c'est plus simple encore, et c'est mieux pour la démocratie, qu'il n'y a pas de caution. Mais soyons un pays civilisé. Dans les pays civilisés, qui parle de caution, comme ça, pour les locales ? Il faut permettre aux populations de vivre, de vivre la territorialité, de participer à la gestion de leur localité. Quand on leur dit, vous n'avez pas d'argent, donc vous ne pourrez pas participer, c'est une catastrophe. Donc, celui qui vient là-bas, là, qui est riche, qui va nous montrer ses milliards, lui, il va présider au destiné de la population, c'est un problème. Et le statut de l'opposition est son chef ? Ah, le statut de l'opposition est son chef. Vous savez que le dialogue politique, s'il donne des réponses, aujourd'hui, sur le statut de l'opposition, et surtout sur son chef, il aura mis la charrue avant les bœufs ? Ah oui ? Absolument. Sur quelle base ? On va désigner le chef de l'opposition ? Quel critère ? Pourquoi, après le référendum, tout de suite après le référendum, on n'a pas réfléchi sur les règles de mise en œuvre de cette question du statut de l'opposition ? Donc, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Et ensuite, moi j'ai du mal vraiment à même parler de cette question du statut de l'opposition. Vous savez qu'il y a trois entités. Il y a le pouvoir, l'opposition, les non-alignés. Pourquoi on ne réfléchit pas sur le statut des non-alignés ? Vous en faites partie. Oui. Et vous savez que les non-alignés jouent un rôle fondamental dans le dialogue politique. En quelque sorte des arbitres. Oui, la plupart des solutions acceptées par les deux partis sont proposées par les non-alignés, qui ne sont ni le pouvoir, ni l'opposition, mais les non-alignés. Moi, je réclame solennellement que l'on réfléchisse autour de la question du statut des non-alignés. Il faut qu'on organise ça. On leur dit, allez participer aux rencontres politiques. Mais sur leur statut, je préfère, moi, deviser, perdre mon énergie sur le statut des non-alignés plutôt que sur celui du pouvoir ou de l'opposition. Mais selon vous, sur quels critères devrait-on se fonder pour choisir le chef de l'opposition aujourd'hui ? Mais ça, vous savez, vous me posez cette question. Au tenté où nous parlons, si je vous donne une réponse, c'est que ce n'est pas sérieux de ma part. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi ? C'est une question d'une importance capitale. Ce n'est pas au pif qu'on y apporte des réponses. Il faudra des rencontres sérieuses autour de ça pour qu'on pose les critères. Chacun dit que je pense que c'est ça et puis on fait poser sur la balance et on prend les réponses les plus objectives. Hassan ? Oui, fondamentalement, toutes les questions que tu l'as posées, Fatima. Vous avez posé toutes les questions. Donc, véritablement, madame, on est effectivement, on en est toujours à un éternel recommencement à ce niveau. C'est-à-dire que chaque fois, c'est les mêmes questions qui reviennent, le fichier électoral, qui organise les élections, les calendriers électoraux. Véritablement, il faut peut-être dépasser ce débat-là. Et comment ? Parce qu'apparemment, à chaque fois qu'on virie, y compris sur le troisième mandat, d'ailleurs, une question qui revient à chaque fois, depuis en tout cas à Blayard, à chaque fois qu'il semble qu'on a virie, on y revient encore, notamment sur le fichier, le troisième mandat, tout cela. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une fois pour toutes qu'on dépasse ce débat-là ? Il faut une bonne gouvernance, basée sur des principes, sur des règles. C'est ça. Quand on n'a pas... Dans des pays comme les États-Unis, la France... Et même dans les pays moins populaires... Oui, on a du respect vis-à-vis des règles d'organisation de la société. Ces gens de débat n'existent jamais. Oui, mais nous nous sommes devenus un n'yak kalfaïda. Comme à chaque fois. Oui, il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des règles, et que chacun accepte de les respecter. On les applique surtout. Avec ça, on a la paix, la stabilité. Chacun sait où il va. S'il y a un contrat entre vous et moi, qu'on dise que c'est comme ça que ça doit se passer. Tous les jours, vous vous revenez me dire, je pense que ça ne doit pas être comme ça, mais comme... Moi aussi, j'en fais la même chose. Mais imaginez, c'est la même chose pour notre pays, notre cher Sénégal. Et pour la sous-région, en Guinée, en Côte d'Ivoire, où les gens, voilà, tripatouillent les concessions. Alors là, c'est gênant. Ça fait... c'est gênant. Parce que, moi, ce que ça me fait penser de tout temps, c'est que nous vivons vraiment une civilisation de l'oralité mal vécue. Parce que l'oralité, c'est l'engagement. C'est le respect de l'engagement. Alors, je dis mal vécue parce que pour eux, il y a un texte, un écrit qui s'oppose à l'oralité. On peut faire n'importe quoi d'un écrit. C'est ça notre problème. Une civilisation de l'oralité mal vécue, mal comprise. L'oralité, c'est le respect de l'engagement. La parole donnée, à respecter. C'est sacré. Maintenant, on se dit, ah, nous, on nous présente un papier. Pour nous, que vaut un papier ? C'est ça. Alors, quand le papier est accompagné de discours, là, il faut dire que nous, on est Africains et qu'on respecte la parole donnée. En Allemagne, vous savez, les Allemands sont connus pour le respect de la parole donnée. C'est ça le principe chez eux. C'est très sérieux aussi. Ah, mais c'est ça. C'est ça. Et nous, nous devons vraiment nous faire respecter. C'est la théorie de l'engagement unilatéral. Oui, un droit, un droit, un droit, un droit, un droit, un droit, un droit des contrats. Non, dans le droit, dans le droit, de manière générale, vous vous êtes engagés. La parole donnée, elle est sacrée. On se fait respecter comme ça, en respectant sa parole. Alors ? Alors, une petite incursion dans le monde judiciaire pour parler de cette guéguerre entre l'Union des magistrats du Sénégal et le ministre de tutelle, maître Malik Sall, qui traduit Suleymane Télico, président de l'UMS, devant le conseil de discipline du conseil supérieur de la magistrature. Que vous inspire toute cette affaire, professeur ? Je dis d'abord que le juge Télico peut compter sur mon soutien indéfectible. Ah oui. Oui, pour deux raisons essentielles. D'abord parce qu'une crise de la justice, elle est dangereuse pour la République. Or, c'est ce que nous observons depuis quelques temps avec le sujus, c'est le sujus, qui était en grève pendant plus d'un an. Il faut dire pendant plus d'un an. Pourquoi je le dis ? Parce que moi, j'en ai souffert. Lorsque j'ai voulu présenter un extrait de nationalité pour être candidate, il y a eu une petite erreur. Je n'ai pas pu corriger cette erreur parce que le sujus était en grève. Et ça fait partie des motifs de rejet de ma demande au niveau du conseil. Qui a impacté sur votre candidature. C'est ça. Et puis maintenant, c'est la justice. Les magistrats. Je ne sais pas, c'est les magistrats. Je ne sais pas ce qu'on reproche. Je ne sais pas, c'est un avis sur l'affaire Khalifa Sale qu'il avait donné. Un avis technique. Non mais oui. Est-ce que ça, vraiment, ça vaut le coup de faire trembler la République ? C'est un des piliers. C'est une des jambes de la République. Ensuite, je crois qu'il n'est que temps pour qu'on se penche sérieusement sur la question de l'indépendance de la justice. C'est important. C'est un débat sérieux. On ne peut pas mettre la corde au coup de la justice comme ça. Ce n'est pas possible. On n'aura pas de justice. Et si on n'a pas de justice, eh bien, ce sera la loi du talion, oeil pour oeil, dent pour dent. Ce sera comme chez les animaux. Le plus fort. Oui. Il faut que ici, la justice joue son rôle. Voilà ce que je veux dire à ce propos. D'accord. Un autre soutien pour Tseliko Hassan après la société civile. Nous terminons peut-être avec les ambitions du professeur. Absolument, absolument. Et Caroline, je vous laisse. Bonne question. Vous me laissez un peu le... Madame, juste savoir quelles sont vos ambitions politiques futures et quelles sont vos ambitions, votre programme. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Vous vous présentez comme candidate à la prochaine présidentielle ou maire d'une localité ? Vous avez cinq minutes. Et fondamentalement aussi, en toile de fond, est-ce que vous regrettez ou vous simplement regrettez votre engagement politique en tant que femme ? Je ne regrette pas mon engagement politique. Vous savez, Karl Lennon a été créé, c'était le mouvement citoyen Karl Lennon, convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines. Karl Lennon, Lennon, la rupture. Dès que je l'ai créée, on n'avait pas encore de récépissé, je me suis présentée à l'élection présidentielle de 2012. Pourquoi ? Parce que sur l'arène, dans la prise de décision, parmi les candidats, il n'y avait pas de femmes. Et pourtant, le pays regorge de femmes de qualité, capables de tenir les rênes du pouvoir. Absolument, c'est vrai. Et de gérer ce pays. Donc, pour ça, rien que pour ça, j'ai dit Dieu merci. Parce que maintenant, les femmes ont conscience, elles n'ont plus cette crainte de se présenter à l'élection. Alors, moi, mon ambition, c'est de faire justement de Karl Lennon, qui est un parti qui met en valeur les personnes humaines et en avant les valeurs, parce que nous avons aussi créé la troisième voie politique pour un Sénégal des valeurs. C'est donc de faire de ce parti le premier parti du Sénégal. C'est ce que nous cherchons. Et nous y travaillons. Que Karl Lennon, qui est le parti qui protège les personnes, qui protège les valeurs, soit le premier parti du pays. C'est ça la chance du Sénégal. Si le Sénégal a un parti pareil, eh bien, il faut qu'il soit valorisé, ce parti. Il faut que les Sénégalais, ensemble, avec le leader, se battent pour que sa partie soit au devant. Une partie de masse. Une partie de masse. Et que, donc, en sachant que le Sénégal ne pourra s'en sortir que si les personnes, si on connaît la valeur, la dignité, les droits des personnes, et qu'on promet les valeurs. Parce que s'il y a des problèmes dans le pays, c'est que, justement, il y a une crise des valeurs. Absolument. Alors, est-ce que vos ambitions présidentielles sont restées intactes? Vous savez, moi, je sors de la présidentielle de 2019. J'ai déposé un dossier. On m'a dit que, pour le parrainage, on m'a dit que la clé ISB que vous avez présentée n'est pas bonne. On ne peut pas ouvrir. Donc, ça, c'est récent. C'est le problème. Prochaine élection, ce n'est qu'en 2024. En tout temps, il y a le travail pour le parti, il y a le travail pour les Sénégalais. Moi, je suis sur le terrain. Partout où je peux aller aider les talibés, les femmes, etc., pour les inondations, j'y vais. Mais vous comptez vous représenter en 2024? 2024, c'est 2024 du bon Dieu. On n'y est pas encore. Merci. Merci d'avoir été l'invité de ce grand oral, professeur Hamza Toussa Ossidibé. Merci beaucoup. Qui boucle avec un très joli sourire. Ça a été un grand plaisir pour nous. Merci. C'est la présidente de Karl Lennine que nous recevions, Hassan, qui s'est aussi. Tout à l'heure, je me suis trompé de 10 ans. En fait, c'était en 86, 87. Ah oui, j'étais déjà là, ça faisait déjà 6 ans ou 7 ans. Voilà. Et j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'état en 87. Ah, d'accord. Donc, j'étais assistante. Oui, très bien. Et puis, j'allais en France revenir. C'est à ce moment-là que j'étais votre édition. Mais qu'il ne vous fasse pas oublier le alarm. Merci Elisabeth Yata pour le portrait. Merci Fafou. Merci. Pour la mise en œuvre technique de ce grand oral, un incréable grand oral. On vous retrouve samedi prochain, Inch'Allah. C'est promis, ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Passez une très belle journée.